Salut tout le monde c'est N'zodro, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo les gars J'espère que vous allez bien, moi ça plutôt pas mal Donc aujourd'hui les gars on se retrouve enfin pour une nouvelle vidéo Ouais je vous ai fait un peu attendre Mais voilà c'était pas le problème Donc aujourd'hui on va dessiner un Link Donc je l'ai fait un peu style manga Enfin il était comme ça sur la photo Enfin bref, donc je l'ai fait à l'occasion de la sortie du jeu sur Nintendo Switch Donc Zelda de Breath of the Wild Et donc voilà, je vous laisse avec le petit jingle les gars Et on se retrouve juste après Donc on va commencer par tracer un quadrillage de 3 cm Par carreau Donc ça va faire du 9 cm je crois sur du 12 cm Donc après avoir tracé le quadrillage Donc je vais venir commencer par dessiner les vêtements de Link Donc je commence par le bas parce que voilà c'est un choix comme un autre Donc je viens tracer un tout petit trait au milieu Donc pour déterminer la limite des vêtements Donc de son espèce de robe, on va appuyer ça comme ça Donc je fais des petits contours sur les côtés Un peu ronds Donc pour former ensuite toutes les ceintures qui vont passer au milieu de sa jupe Et on va appuyer sur les vêtements de Link Donc je viens dessiner une petite boîte Et après cette petite boîte je viens prolonger sur sa cape Donc qui est derrière ses vêtements Voilà ensuite je viens tracer un grand trait Donc en diagonale Et au bout de ce trait je vais venir tracer comme le bout d'une fléchette Donc une fléchette basique On va pas trop détailler pour l'instant On détaillera plus tard avec les couleurs et tout Voilà ensuite dans la bille Donc je remonte pour venir former la première manche située à notre droite Et former donc le bras Voilà donc ce bras je viens venir le prolonger jusqu'à la main Donc en appuyant bien sur les contours pour bien les déterminer Et donc la main Donc je vais faire comme un petit croquis Je vais surtout pas la détailler Parce que de toute façon des cheveux ils passeront dessus Donc on verra ça plus tard Donc je vais juste former le contour un peu approximatif Voilà donc j'ai effacé le trait en diagonale Donc juste pour repasser par dessus un trait de contour du t-shirt Donc il va nous amener au deuxième bras Donc après avoir tracé à peu près les contours du deuxième bras Là on va venir bien détailler cette fois-ci la main Parce que là il n'y a rien qui passe dessus Elle est toute seule Donc et en plus elle est assez importante Cette main parce qu'elle est vraiment au centre du dessin Et de l'image donc Et j'aime bien la détailler en formant les doigts Et puis son gant par dessus En faisant des petits gris gris sur les contours Pour montrer un peu d'irrégularité Donc là j'ai tracé la main de sorte à ce que la manche Enfin la manche de son arme Le bout de son arme donc passe à travers ses mains Et à travers son doigt Donc sur le bras après je viens de rajouter Quelques éléments typiques Donc tels que des protections Ou encore des petits dessins Là encore je vais venir tracer des ceintures Mais cette fois-ci ils vont venir traverser son t-shirt Voilà et cette fois-ci je vais venir retracer le manche Avec la règle Donc pour que ça soit plus précis En laissant un espace pour la couleur après Donc là comme vous voyez Il faut bien que ça traverse Sa main que ça passe en dessous Je vais ensuite débuter Par dessiner le col de son t-shirt Et donc ça va nous amener Sur son cou et son visage Donc là je viens tracer la forme De son arme Mais n'appuyez pas trop sur votre crayon Parce que je vais l'effacer après Vu que je vais tracer le visage Donc il va empiéter dessus Voilà après avoir tracé pendant un long moment Et avoir gommé aussi ce visage J'ai enfin réussi à trouver la bonne forme Donc je vais venir tracer la bouche directement Qui va se placer sur la ligne horizontale De notre cadrillage Donc ça nous servira de point de repère Et je vais ensuite continuer en traçant les cheveux De Link Donc ces cheveux là ils sont assez longs Et donc ils pendent sur les côtés Enfin ils sont un peu dégarnis sur les côtés Voilà je pars du côté Parce que ça sera plus simple Et je vais venir remonter Et faire le contour De sa tête Donc pour l'instant je trace un peu les contours Et puis après on ira plus vers l'intérieur Mais on verra ça plus après Avec le styro bic Voilà donc Comme j'ai fait tout le contour Je vais arriver maintenant A la mèche Qui tient dans sa main Donc là je la fais passer à l'intérieur Et donc en même temps Je vais pouvoir venir Détailler après ensuite La main Voilà et la mèche qui tient dans les cheveux Je viens la faire ressortir De l'autre côté Mais plus fine Donc tout simplement Dû à l'effet de pression Voilà donc Une fois que j'ai terminé De faire le contour des cheveux Et aussi un peu l'intérieur Je vais pouvoir venir Former les yeux En traçant d'abord Un repère Donc qui va être Un peu en diagonale Donc essayez de vous repérer Avec les cheveux Ce sera plus pratique pour vous Donc je viens tracer Un premier oeil De ce côté Donc là je fais un peu Comme un ovale Sauf qu'il est un peu plus rond Du côté droit Et j'arrondis bien Les contours en bas Aussi Et donc depuis cet oeil Je viens coller le nez Pour l'instant Ca sert vraiment à rien De détailler l'oeil On fera ça après Avec le coloriage Si vous êtes pas trop sûr Pour l'oeil Je vous conseille De pas trop appuyer Comme ça Quand vous gommerez Il y aura pas beaucoup de marques Et vous pourrez commencer Autant de fois Que vous voulez Donc une fois Que j'ai terminé Les yeux Et que j'ai retracé Un peu Les cheveux Que j'avais gommé Je viens faire La texture De son arme Donc voilà C'est des petits gris gris Et donc après Je vais pouvoir Venir repasser Au stylo bique noir Tout le dessin Sans exception J'efface mon cadrillage Et je vais venir Travailler Avec le dessin Avec la couleur Donc souvent Avec la couleur Je vais passer Une première couche Puis je vais repasser Avec une deuxième couche Plus foncée Puis je vais ensuite Prendre ma gomme Et ajuster Suivant les ombres Donc si vous avez Une image en couleur Et que vous voulez La faire en noir et blanc Enfin recopier le dessin Et la faire en noir et blanc Donc je vous conseille De justement Mettre cette image En noir et blanc Comme ça vous verrez mieux Les ombres Qu'il y a Et vous réussirez mieux Donc allez faire Tout simplement Ces ombres Voilà Donc faut Faut bien varier Les contrastes Donc par exemple Le vêtement Très clair Plutôt Et la ceinture Très foncée Mais sans oublier aussi Les nuances Claires et foncées En gommant Et en repassant aussi Voilà Quand vous coloriez Faut que les ombres Soient logiques Entre guillemets Donc faut pas passer Les points de lumière N'importe où Faut bien suivre Le dessin Mais aussi Les pliures Du vêtement Sous-titres par Jérémy Sous-titres par Jérémy Sous-titres par Jérémy Sous-titres par Jérémy Voilà Donc on passe maintenant Aux yeux Donc pour les yeux C'est simple Je colorie Une première couche En haut Assez foncée Et une deuxième couche Plus claire En bas En laissant Un petit Un petit bout de l'oeil Blanc Et voilà Donc une fois Ces yeux terminés Je passe aux cheveux Donc les cheveux Ça va être assez simple Donc je passe Comme d'habitude Une première couche Normal Et puis je vais venir Foncir après Les endroits Les plus foncés Et donc éclaircir Les endroits Les plus clairs Donc j'hésite pas aussi Avec mon stylo bic noir A repasser Sur quelques cheveux Vers l'intérieur Donc mais sans trop appuyer C'est pour ça que j'ai choisi Le stylo bic Parce que ça marche Très bien avec ça Et donc pour finir On colorie Les ombres du visage Donc vraiment Sans vraiment appuyer Enfin très clair Et on finit par colorier L'arme Et voilà Votre link Est terminé Donc j'espère que ce tutoriel Vous aura plu Donc franchement Moi j'ai pris Vraiment plaisir A faire ce dessin Et surtout quand j'ai vu Le résultat Ça me plaisait vraiment beaucoup Donc vous aussi J'espère que ça vous aura plu Donc comme d'hab Laissez un like Abonnez-vous Si ça vous fait plaisir Et donc Il vous reste plus qu'à prendre Votre rayon les gars Et quant à moi Je vous dis A la prochaine Ciao ciao Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501